Maroc, Israël, la Mamra dessine les contours d'une menace. Normalisation des relations avec Israël, des milliers de Marocains tentent de manifester leur colère dans les rues. Justice, Abdelmalek Solal a quitté. Maroc, Israël, la Mamra dessine les contours d'une menace. A l'approche du prochain sommet arabe, qui va se tenir à Alger en mars 2022, la diplomatie algérienne tente de redorer son blason. Cet événement qui sera abrité par l'Algérie, intervient lors d'une escalade dangereuse qui oppose Alger à Rabat. Le chef de la diplomatie algérienne Ramtan la Mamra, lors d'un entretien accordé au journal panarabe Al-Quds al-Arabi, dont les propriétaires sont des « palestiniens », a évoqué les relations de l'Algérie avec le Maroc, et celles de ce dernier avec Israël. Le ministre n'a pas hésité à user d'un langage fort et limite guerrier, rappelant le rôle joué par l'Algérie lors des guerres les six jours en 1967 de Kipour en 1973, menée par une coalition de plusieurs pays arabes contre Israël. L'Algérie a envoyé plusieurs soldats d'infanterie, des avions, mais aussi des blindés. Si les relations entre l'Algérie et Israël n'ont jamais été amicales, elles s'inscrivent cette fois-ci dans le cadre de la normalisation du Maroc, ce qui a donné naissance à une série de tensions entre les deux pays voisins. Une escalade dont les conséquences virent créchées de dos au drame. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale établie à l'étranger, Ramtan Lamamra, a affirmé lors de cet entretien que l'Algérie s'est éloignée pendant plusieurs années de la scène arabe et internationale, notamment lors de la décennie noire. La Lamamra ajoute toutefois que le récent mouvement populaire et l'accession au pouvoir d'hommes qui sont le fruit d'élections transparentes, ont remis le pays sur la voie de l'efficacité et l'influence régionale et internationale. La Lamamra a notamment confié que les complots n'ont pas cessé, et que l'Algérie se sent maintenant comme un état en confrontation avec l'antité sioniste, contre lequel nous avions envoyé nos forces combattre avec les frères arabes. Le ministre n'a pas manqué de souligner qu'Israël est aujourd'hui à nos frontières et signe des accords militaires, de sécurité, et de renseignements avec un voisin, frère et ami. Le diplomate algérien a toutefois assuré que l'Algérie tend à réunir les Arabes lors du prochain sommet afin de parvenir à une position commune sur le soutien aux droits du peuple palestinien et la réadhésion à l'initiative de paix arabe de 2002. Il a ajouté que cette démarche doit se faire sans s'ingérer dans les affaires internes des pays qui, ont préféré passer à la normalisation avant l'émergence d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Toujours selon le ministre les Affaires étrangères, la relation du Maroc avec Israël dessine les contours d'un nouveau monde arabe. Ces changements ne passent pas sans susciter l'inquiétude de la Mamra. Il indique que si l'Algérie est assiégée et que sa sécurité interne est déstabilisée, les normalisateurs et ceux qui attendent le train de la normalisation se feront un plaisir d'avoir pu se débarrasser de l'obstacle algérien, qui refuse la normalisation par principe. L'Algérie, précise la Mamra, a toujours représenté une position équilibrée pour la paix avec Israël. Le ministre estime qu'une paix raisonnable, devrait au moins se reposer sur le, principe de la terre contre la paix et la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. La Mamra, a également indiqué que l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, et l'ancien secrétaire d'État des États-Unis Henri Kissinger, ont tenté de punir Boumédienne en 1975 pour avoir décidé de nationaliser les hydrocarbures et d'avoir soutenu les causes justes en Afrique et, en Asie. Toujours selon le même intervenant, la situation est différente aujourd'hui. Contrairement à ce qui s'est passé en 1975, qui visait le régime, il vise maintenant l'Algérie en tant que nation, en tant qu'unité nationale, souveraineté, indépendance nationale et intégrité territoriale. Maintenant les choses sont plus dangereuses, alerte le chef de la diplomatie algérienne. La Mamra, ajoute que nous sentons qu'une guerre totale est menée contre nous. Toutes les mesures que nous avons prises sont des mesures défensives pour maintenir la sécurité. Normalisation des relations avec Israël Des milliers de Marocains tentent de manifester leur colère dans les rues. Une partie de la rue marocaine commence à se mobiliser dans les rues contre la normalisation des relations diplomatiques et la conclusion d'une alliance militaire avec Israël. A-t-on constaté à la suite d'un appel lancé sur les réseaux sociaux au Maroc pour organiser ce lundi 29 novembre un grand rassemblement devant le siège du Parlement marocain à Rabat ? Ce rassemblement prévu à 18h fait suite, à des tentatives démarches de protestation jeudi le 25 novembre dernier en marge de la visite du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, la veille mercredi au Maroc. Selon diverses sources locales, ces protestations ont été réprimées par les forces de sécurité, dont une devant le siège du Parlement à Rabat. Ce lundi, les protestataires veulent revenir à la charge et organiser des actions, à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. A l'origine de ces actions, nous retrouvons le front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation qui regroupe plusieurs militants de la mouvance islamiste opposés farouchement au rapprochement du Maroc avec Israël. Ces militants considèrent que la normalisation est une honte pour le Maroc et, une trahison pour la cause palestinienne. Malgré la crainte avérée d'une forte répression, ces militants veulent à tout prix manifester dans les rues ce lundi en fin de journée notamment en se rassemblant devant le siège du Parlement marocain. Justice, Abdelmalek cela l'a quitté. Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique du tribunal de Sidi Mamed, Alger, a condamné, lundi, l'ancien directeur de cabinet du Premier Ministère, Mustapha Karim Rayel, à trois ans de prison ferme a sorti d'une amende de 500 000 dinars, tandis que l'ancien Premier Ministre, Abdelmalek cela l'a été acquitté, dans des affaires liées à la corruption dans la Ouilleya, de Bejaïa. Dans le cadre de la même affaire, l'homme d'affaire La Allahoui Mahmoud a écopé de deux ans de prison ferme a sorti d'une amende de 100 000 dinars, tandis que l'ancienne Wali de Bejaïa, ou l'aide Salazitouni et l'ancien secrétaire général de la dite Ouilleya, Idir Brahim, ont été acquittés. Les accusés Rayel et La Allahoui ont été condamnés à verser 100 000 dinars d'indemnité au trésor public. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501